Salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle session découverte sur la chaîne. Dans la grande famille des jeux sur laquelle j'aimerais passer du temps si j'avais le temps, eh bien il y a The Lastpel, qui est un roguelite il me semble. En tout cas c'est avec un gameplay façon tactical RPG mais très intéressant parce qu'en fait c'est peu d'unités qu'on contrôle pour battre beaucoup d'ennemis. Et donc plein de mécaniques qui font qu'on se sent très puissant avec les personnages que l'on utilise. Et j'avais eu l'occasion de tester le jeu pour le Made in France, j'avais trouvé ça assez bluffant. En plus visuellement c'est renversant, c'est français, c'est fait par Ishtar Games. Le jeu sort ces temps-ci pour sa version 1.0 après un long early access qui leur a permis de peaufiner vraiment la formule à l'extrême. Bref, je voulais quand même qu'on y passe un petit peu de temps ensemble pour vous le faire découvrir tout simplement. Sachant que c'est un peu à regret parce que je sais que moi derrière je ne pourrais pas pousser beaucoup plus loin que ça parce que j'ai beaucoup trop de choses à faire ces temps-ci mais ça donne tellement envie. Donc voilà, on va s'y poser un petit peu et d'ailleurs je crois même... Il n'y a pas une petite séquence d'intro ? C'est pas impossible, je regarde. Pendant des siècles, le monde fut pris dans un chaos de conflits interminables. Les elfes affrontaient les nains, les nains affrontaient les humains, les orques affrontaient tout le monde. Les gens du peuple furent saignés à blanc, misère, famine, pestilence. Reclus dans sa tour, à la recherche d'arcades magiques interdits, l'archimage Eronymus Teller fit une découverte incroyable. Des mots de pouvoir, sauvages et inconnus, capables d'invoquer une puissance phénoménale. Un rituel de destruction massive, pouvant oblitérer une cité en une seule frappe. Espérant mettre fin à toutes les guerres, il lança le sort sur Glyndfane, un petit village ennemi. Une gigantesque sphère de ténèbres aux flammes pourpres tomba du ciel et s'écrasa sur la place, ne laissant que des ruines, des corps sans vie et des fumées violines. La famille royale d'une nation voisine était présente lors de l'attaque. Ils périrent tous. Le roi, fou de chagrin, ordonna à l'armée de faire des recherches sur ce nouveau type de magie. Il poussa ses mages à déchaîner leur puissance sur la capitale la plus proche. Des centaines de milliers de vies furent réduites à néant. Chaque royaume se mit en quête de la magie violine. La valse des alliances commença. Des déflagrations pourpres illuminèrent sans cesse le ciel. D'assourdissantes explosions survenaient à chaque heure. La guerre s'arrêta. Il ne restait que l'annihilation, sans retour en arrière. Les explosions finirent par cesser. Le silence s'imposa. Une brume inquiétante commença à se former autour des cités encore intactes. De petits groupes de survivants se rassemblèrent. La brume s'épaississait. La nuit, ils durent se défendre contre d'horribles monstres. Ils les nommèrent les griffeurs. Un guerrier simplement appelé le commandant prit les rênes. Les défenses furent reconstruites. Des bastions émergèrent du chaos. La plupart des mages furent pendus, ou pire, en représailles. Certains d'entre eux, craignant pour leur vie, cherchèrent une réponse. Ils trouvèrent une solution. Un sort. Le dernier sort. Ah c'est rigolo parce que c'est le titre du jeu justement, et pardon. Ils élaborèrent des rituels complexes pour purifier la corruption du nexus runique. Leur but était simple, mais presque impossible. Concentrer assez d'énergie pour briser les seaux de magie encore en place. Et bannir ainsi toute magie de ce monde. À jamais. Et quand vient la nuit, de terrifiantes créatures difformes surgissent. Elles viennent de la brume. Pour tuer. Le seul espoir des survivants est de se battre nuit après nuit. Et de protéger ces mages à n'importe quel prix. Jusqu'à ce que le dernier sort soit lancé. Mesdames et messieurs, à vous qui regardez ça en VOD. On a fait le tuto en fait en live. Je vais pas vous le laisser parce que c'est très long. Et c'est moi qui dis beaucoup d'interface et de choses pour vous faire comprendre le jeu. Je pense que c'est plus fluide à partir de maintenant. Donc ce qui va se passer, c'est que là, on va arriver sur le village qu'on va essayer de protéger. Avec ce sort. Ce dernier sort qu'on va tenter d'invoquer. Donc, pour vous dire un petit peu. Donc c'est un roguelite. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'on va tenter de survivre face à des ordres d'ennemis. Et si j'ai bien compris, quand on loupe, en gros, on a un écran qui nous permet de consommer, si vous voulez, des choses. Pour pouvoir nous faciliter la tâche. C'est-à-dire qu'en fait, à mesure qu'on accomplit des grandes victoires et des choses qui vont aller dans le sens de la progression. Le jeu deviendra de plus en plus simple pour aller de plus en plus loin, etc. Vous comprenez à peu près l'idée. Alors, il y a des présages. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? Bon, est-ce qu'on va tenter jusque-là ? Ah oui, d'accord. Alors, chaque bastion a une restriction sur le nombre de présages que vous pouvez sélectionner. Certains présages prendront plus d'emplacements que d'autres, mais ont des effets plus puissants. Vous pouvez changer les présages sélectionnés entre deux parties et expérimenter avec différentes combinaisons. Ok, bon, là, en l'occurrence, on peut en mettre trois. Les gains d'essence impure sont augmentés de 10%. Pourquoi pas ? Tous les héros ont plus de vie et ils ont également plus de mana. Bah, écoutez, on va faire ces trois-là et ce sera très bien comme ça. On va commencer donc dans la ville qui nous intéresse. Est-ce qu'il y a plusieurs villes dans le jeu ? J'ai envie de croire qu'on est un petit peu dans ce truc-là. Peut-être que chaque ville est un chapitre. On va voir. Le jeu peut être très très long pour les gens qui se poseraient la question. Et donc, effectivement, le pixel art, comme je vous le disais, c'est gottière. On est sur du très 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 solide. Alors, comment est-ce que ça se passe ? Donc, en gros, là, nous sommes avec nos trois personnages de départ. Donc, on a ici Fleur. Nous avons également Aneta. Et enfin, Armin. Pardon. C'est un relant d'un manga que vous connaissez tous. Et là, bah voilà, on sait de quel endroit arrivent les ennemis. Donc, c'est vers le haut à droite. On va pouvoir se positionner pour répondre à tout ça. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va avoir notre archer, notre guerrier. Les deux combattants, on va dire, qui sont avec nous. Sachant que, donc, il y a des choses qui sont posées sur le terrain. Qu'il va falloir un peu considérer. Parce que ça va pouvoir éventuellement bloquer les adversaires. Et ce genre de choses-là. Sachant que, voilà, avec tout ça, après, je vais pouvoir aussi récupérer des matériaux et de l'or. L'or me permettra. Donc, vous l'avez vu dans le tuto pour le live. Je le redis pour la VOD. L'or permet d'acheter de l'équipement pour améliorer ses personnages. Donc, l'équipement va avoir un re-roll. Puisque c'est ça qui est aussi lié aux capacités. Mais surtout aux statistiques d'attaque, de défense, etc. Avec des petits trucs en plus en bonus. Et puis, donc, les matériaux qui permettent de construire véritablement notre bastion. Avec des murs, des portes et des choses comme ça. Qui vont nous aider, finalement, dans notre quête. Ça va pouvoir aller très loin dans ce système-là. Parce que, le vrai principe, c'est qu'il y a un moment où tu peux même te couvrir derrière tes murs. Pour faire tes attaques à distance, notamment avec l'archer, etc. Donc, on va lancer la phase de combat. On est placé. De toute façon, là, ça ne change pas grand-chose. C'est la première vague. Il y a plusieurs vagues à accomplir pour pouvoir terminer une nuit. Et plusieurs nuits à accomplir pour terminer le niveau. Est-ce que j'en sais plus que ça ? La réponse, c'est non. Au niveau des compétences qu'on a, donc, qu'on va retrouver celle du tuto. C'est absolument parfait. Je vois qu'on a, donc, l'appui de flèche. On voit, d'ailleurs, en bas à gauche, les... Vous voyez ? Alors, je ne sais pas si c'est clair. Ce qui est au niveau de ma souris, ici, là. Vous voyez ? On voit la façon dont les dégâts vont s'organiser. Alors, peut-être que là, si je fais alt, je vois où ça va. On peut scaler là. Et on va... Alors, pas lancer forcément toutes nos meilleures attaques. Puisque le problème, après, c'est que les manas ne se régénèrent pas non plus de manière folle. On l'a vu dans le tuto. En fait, ce qui se passe, c'est que... Oui, je peux bourrer toutes mes attaques spéciales et compagnie. Mais le problème, si je fais ça... Alors là, malheureusement, ça ne pourra pas suffire. C'est que je vais vraiment perdre, en fait, en capacité d'attaque. Puisque le mana, par exemple, si vous voyez, se recharge de 5 à la fin de la nuit. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas à la fin de là ce que je suis en train de faire. C'est à la fin de la nuit. Et donc, si je dois regagner, pardon, que 5 de mana à la fin de tout ça, autant vous dire qu'on va bien galérer. Donc là, dans la mesure du possible, on va essayer de se battre avec nos compétences classiques. Là, je vois qu'il y a aussi, donc, restauration. Rends une partie de la tribu, machin, blablabla. Ok, très bien. C'est quoi ? C'est que je peux me... Je peux lui redonner un point. Ah, ok. Et là, d'un coup, je peux retaper si j'ai envie. Ah, c'est intéressant, ça. Bon, là, il n'y a aucune chance que ça passe. C'était juste pour tester. Très bien. Bon, bah, écoutez, on va... De toute façon, on va en rester là pour notre perso. Juste... Je ne peux pas reculer davantage. On va bloquer. On termine. Allez, c'est parti. Oui, la musique est très, 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 très bien. Et le jeu est très, très cool aussi. Bon, malheureusement, j'ai pris une attaque. Je me suis un peu loupé. C'est pas excessivement grave. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, là, de sympa, vu que c'est le guerrier. Ah non, pas du tout. C'est pas le bon. Bon, c'est pas grave. Alors, du coup, on va... On va juste continuer les épées de Damoclès et compagnie. Donc là, bim. Vas-y, fais-toi, plaise. On va attaquer en reculant, en fait. Alors, je le fais à la souris, mais on peut le faire au clavier, ce que je suis en train de faire, là. Alors, on regarde. Je peux me cacher ici. Ensuite, toi, tu vas venir attaquer, bien sûr. Et tu vas donner un petit coup d'épée. Bon, ça. Voilà. Comme ça. Ensuite, là, on met la petite patate. Alors, il faut que je fasse attention à pouvoir reculer. Et on va reculer tout de suite, d'ailleurs. Comme ça, au moins, je sais que je suis pas embêté. Très bien. Ensuite. Alors là, il y a quand même pas mal d'ennemis. On sait qu'on récupère au moins 4. Donc, peut-être que ce qu'on peut faire, à minima, c'est quand même de faire une petite patate. Ah, mais je peux même pas, en fait. Donc, on va juste attaquer. Je vais jouer petit bras, mais c'est pas grave. On va faire avec. Alors, on va se déplacer comme ceci. Ça devrait suffire, exactement. Et là, on est reparti pour faire la panoplie d'attaque. Voilà qui est bon. Ah, j'ai encore une technique, mais je peux pas m'en servir. Je vérifie que c'est bon pour tout le monde. Ça a l'air à peu près ok. On va juste se renforcer histoire 2. Et c'est parti. Hop ! Ton suivant. La musique est trop forte du jeu, non ? Vous me dites si jamais, mais je crois que j'ai mis le son beaucoup trop fort. Alors, on peut faire les 6 d'un coup, là. Et merde ! Un peu d'egg. Alors, on va continuer à attaquer quand même, mais je me suis un peu loupé, là. Ah, mais il y avait un saignement. J'aurais peut-être pu miser là-dessus. Allez, on se décale. Ensuite, toi. Alors, toi, tu vas faire ça. Et on va faire une attaque classique. Et une attaque à distance pour tuer le dernier. Et on va reculer. Oh, merde ! Pas du tout comme il faut, là. Ok, je vais galérer. Je vais galérer de fou. Allez, épée de Damoclès. Donc là, on peut attaquer un petit peu à distance. C'est quand même le bon point. C'est des jeux qui sont instreamables, la vérité, mais qui sont tellement cools à jouer quand même. Alors, normalement, je suis à peu près bon. On va quand même lui redonner une action pour qu'il puisse se redéplacer, lui. Parce que j'ai vraiment fait de la merde. Voilà, fin du tour. Allez, c'est parti. Ouh ! Bien ! Ça continue. Vous voyez que ça peut être la merde. Ça peut être la merde. On voit qu'il reste 44 ennemis. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Ah, c'est la panique dans la cité. D'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir le nombre d'attaques restantes, entre guillemets ? Je ne sais plus où on le voit. C'est peut-être ça, d'ailleurs. Je sais qu'il y avait un système de progression dans le jeu. Et je ne me rappelle plus. Bon, on va voir. De toute façon, ça va venir petit à petit. Allez, on va sécher ça ici. Je ne fais pas assez de dégâts, en fait. Alors, je ne peux pas me redonner à moi-même des attaques. Donc, on va se limiter à ce qu'on a. Allez, une attaque. Deux attaques. Ah, hors de portée. Comment ça ? Trois attaques. Quatre attaques. Très bien. Bobby va lui redonner un petit peu d'action. Donc, vous voyez l'intérêt aussi. Alors, peut-être qu'exceptionnellement, je peux faire ça. Je regarde mon truc. On va faire ça. Pas mal. Ok. Ce n'était pas le meilleur move, mais ce n'était pas mal. Et Bobby, lui, il va devoir se défendre comme il peut. Mais ça va être chaud. Donc, peut-être que ce qu'on peut faire éventuellement, c'est juste le laisser là. Et on va faire ça comme ça, ouais. Alors, là, il y a beaucoup d'ennemis, encore une fois. 33. Super. Alors, est-ce que je n'ai pas une possibilité qui ressemblerait à ça pour faire ça ? Alors, là, c'est le dégoût, par contre. Parce que, du coup, j'ai fait le manqué sur la personne qui était devant. Mais ce n'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de combler dans ce sens-là. Mais je n'y crois pas une seule seconde. Allez, on bourre. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 4. C'est la merde. Absolue. Ça donne quoi ? Ça donne que ça va être vraiment chaud. Alors, là, lui, il a quand même une attaque que je peux utiliser. C'est ça. Évidemment, ça ne va tuer personne. Donc, on va devoir le faire 2 fois. 2, 3 et 4. Très bien. Et on va s'éloigner. Et on va essayer de tuer un maximum de choses qu'il reste. Ah, merde ! J'ai raté le truc de pouvoir réattaquer. Mais on n'est pas mal. On n'est pas mal, honnêtement. Alors, ça tape les éléments de décor, bien sûr. On a eu du cul. Et là, on va jouer quand même les MP. Tant pis, mais... Il faut que je puisse me défendre, en fait. On va jouer comme ça. Voilà. Ensuite, on tire. Et ça ne tue pas. Putain, ce petit bruit, il a le bling. Il est merveilleux. Allez. Donc, vous voyez un petit peu de quoi il fait le jeu. Et j'avoue que moi, ça me parle beaucoup. J'aime beaucoup cette idée de... Putain, ça va être vraiment dur. J'aime beaucoup cette idée de devoir avoir peu de personnages pour déglinguer absolument tout le monde. Je ne sais pas. Ça me saisit, moi, ce genre de truc. Allez. Ah, ça n'a pas suffi. Terrible. Allez, fin du tour. On y va. Je ne me rends pas si mal sorti, en plus. C'est ça qui tue mercredi. Attends, il n'y a pas un truc. Annuler l'action. Si, là. Voilà. Allez, objectif. Déglinguer ce qui reste. Et il en reste. Un ici. Un ici. Voilà. Donc là, tout ce qui est à droite, déjà, c'est réglé. Je vais redonner un petit point d'action à l'archer pour qu'il puisse finir le taf, basiquement. Alors, peut-être que ce que je peux faire... Attends. À niveau des points de MP, ça va être chaud si je donne tout ce que j'ai, là. Peut-être que je peux aller là. Je ne sais pas dire que ça marche, mais ça se tente. Ah, merde. Ça ne se tente pas. Euh, bon. Allez, on va faire ça. Ce n'est pas grave. Centu 4. Voilà. On rebouge encore une fois. Il ne reste que le guerrier. La guerrière, pardon. qui va pouvoir reculer, d'ailleurs. Voilà. Comme ça, on les laisse approcher. Et on les achève avec des derniers coups. Alors, on ne va pas s'emballer. C'est la première map. Mais ça a l'air de bien se passer. Hop, hop, hop. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas grave. Hop. Et hop. Voilà. Chaud. Chaud, chaud, chaud. Donc, on a survécu à cette nuit. On a tué tout ce monde-là. On a récupéré des points de XP. C'est top. On a un rang S, a priori. Si j'ai bien lu. Donc là, vu qu'il n'y a pas eu de panique dans la cité, ça augmente toutes les ressources qu'on obtient. Donc, à la fois de l'or, à la fois ce qui permettra de construire. Et on a en plus déverrouillé un objet. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et la prochaine vague se fera non pas par le haut, mais par le bas. Alors, on va pouvoir regarder ça. Déjà, première étape, c'est de bouger absolument tout le monde. Voilà qui est fait. C'est la Preston Doubles et la Panda King qui sont venus à la chaîne. Merci beaucoup. Et donc, là, on va regarder un petit peu. Alors, déjà, on a chopé des faveurs. Alors, ça, c'est quelque chose qui est la progression globale, en fait. Alors, je ne sais pas si ça fait quelque chose de mal ou de bien de s'en servir. Mais, bon, il y a du scénar aussi. Je vais le passer pour le bien de la vidéo et du live. Mais là, par exemple, vous voyez, j'ai récupéré combien ? J'ai 699 points. Donc, je pourrais augmenter, par exemple, le mana. Eh bien, allez, on va récupérer ça. Boum. De nouveaux objets peuvent maintenant apparaître dans vos parties. Ah, bah, ça peut être bien, ça aussi. CP. Allez, c'est parti. Donc, après, on aura aussi amélioration de santé, etc. Il y a plein de choses à débloquer. Il y a 133. 133 éléments. Bon. On s'est compris. C'est fat. Et là, c'est tout ce qui est lié à différents objectifs secondaires. Par exemple, une nouvelle structure peut maintenant être construite. Pour le faire, il faut survivre nuit 2. Donc, si je fais 2 nuits, du coup, déjà, j'avance un peu dans la progression. Comment est-ce qu'on va faire ? Alors, déjà, on va commencer par regarder les niveaux. Donc là, attention, c'est le moment où il faut s'accrocher un petit peu. Donc, les niveaux, ça va être en fonction de tout ce qu'on voit ici. Alors là, c'est la personne qui se bat au marteau. On va lui donner un peu plus de santé. Ça va être très bien. Donc, on a un attribut primaire et un attribut secondaire, pardon. Peut-être qu'on pourrait augmenter ses points d'expérience. Ça peut être sympa, ça. Après, les points d'expérience, c'est un truc qui, une fois, niveau max ne sert plus à rien. Et je crois que le niveau max, il est 11, un truc comme ça. Donc, peut-être plus des dégâts physiques, finalement. Que font ces attaques ? Dégâts physiques ? Dégâts physiques. Allez, on fait dégâts physiques à fond. Voilà. Comme ça, c'est fait. On a des talents qu'on va pouvoir prendre. Alors, le sprint peut être super intéressant parce que ça permet de se dépasser très, très vite sur un personnage. Après, la persévérance, c'est cool. Toutes les deux attaques du héros esquivées par au moins une unité, ça restaure un point d'action. Donc, si quelqu'un esquive, ça me redonne une deuxième chance pour pouvoir taper. Ce qui peut être sympa. Moi, j'avoue que j'aime bien l'idée de pouvoir faire plus d'attaques. Mais, tous les 4 ennemis tués, plus 1 de régène de mana quotidienne jusqu'à un maximum de 25%. Ah oui, ça, il y a ça aussi pour le mana. Non, on va faire le sprint. Le sprint, ça va être très intéressant. J'en suis convaincu. Donc, ça, c'est le premier personnage. Ensuite, on a Armin. Allez. Qui est alerte. Je le vois à son image. Blague devient méta. Alors, on va augmenter les dégâts de Armin, bien sûr. Et, alors, on a l'opportunisme. Effet temporaire qui entrave l'unité affectée. Ah d'accord, ok. Multiplicateur impliqué aux dégâts infligés à des cibles sous l'effet d'altération négative. Ah d'accord, si l'ennemi est déjà, genre, étourdi, machin, empoisonné, tu fais encore plus de dégâts. C'est pas mal. Après, les chances d'étourdissement, c'est sympa aussi parce que j'ai un truc qui fait de la multi-attaque. J'avoue que moi, l'étourdissement, ça me branche bien. Non, mais, non, non. En fait, ça, c'est très, très bien. Allez, on va faire ça. Donc, c'est ok. Ensuite, les talents. Alors, on en a plusieurs de dispo. Fatalité, ça peut être cool, mais je pense que recharge rapide, c'est pas mal parce que ça permet de récupérer de l'utilisation d'armes. Et enfin, nous avons Fleur qui se bat à l'arc. Et donc, si on fait le gain de niveau, malheureusement, on n'a pas de truc super. Alors, peut-être qu'on peut améliorer les dégâts de 5%. Ah, ou le taux de critique, tiens. Ça, ça peut être sympa. À 12%. Alors, l'étourdissement, ça renforce l'attaque. Ah, d'accord. Ok, pardon. Je pensais que ça crée l'étourdissement. Ça marche, celle d'elle. Merci pour l'info. Et la puissance de critique, évidemment, on va le monter davantage. Allez, ça, c'est fait. Et enfin, donc, dernier petit truc ici. On a éventuellement la visée stable. Tant que le héros ne s'est pas déplacé, plus 10 de précision et plus 1 de portée de compétence. Ça, j'avoue, j'aime bien. La tourelle. Allez, donc, on a fait cette amélioration-là. On a des récompenses de nuit. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu cette fois-ci ? Ah, on a plusieurs trucs. Ah, bah, une baguette. Arme magique. Alors, ça peut être sympa, sauf que le problème, c'est que là, j'étais pas parti pour me battre avec ça. Et vous noterez que chaque arme a ses compétences. C'est important, ce truc-là. C'est que c'est l'arme qui définit les compétences basiques. Vous voyez, au niveau du centre de l'écran. Pourquoi pas, ce lit en passant ? Ça peut être sympa. Hum, je sais pas. Merci, Gcast. Merci beaucoup. Merci aux gens qui s'abonnent à la chaîne. C'est pas clair. On aurait envie de prendre des tenues. Mais je suis pas sûr que ce soit si pertinent. On peut tenter la baguette, mais la baguette fait pas beaucoup plus de dégâts, en fait. Mais c'est les dégâts de base. Faut d'avoir les compétences magiques que j'ai d'associer. En fait, j'aurais voulu lire les compétences, mais je pense que je peux pas le faire. Bon, de toute façon, c'est les trucs qu'on a déjà. C'est les attaques. Ah, mais si, mais je vois en plus ce que c'est. Après, attends. Est-ce que... Est-ce que Armin peut se battre à la baguette, par exemple ? Ah oui, mais d'accord. Baguette du novice, baguette plus un. Je suis trop con. Ah oui, donc là, c'est beaucoup mieux. Ah bah vas-y, on prend ça, alors. Allez, c'est parti. Et donc là, lui, on va lui donner la baguette. Voilà qui est fait. On verra après pour les tenues. De toute façon, on pourra aussi en acheter. Alors, construire des nouveaux bâtiments. Donc là, on a le temple qui augmente la vie max de façon permanente pour tous les héros. Ça, ça peut être très bien. Pareil pour le mana. Ou alors, on a le magasin plus tard. Peut-être qu'on peut faire les puits de mana plutôt pour commencer. Puis de mana qu'on va mettre ici. Euh... Oui. Et un truc de vie max ? Soyons fous. On met les deux ? Allez. Le machin de vie max aussi. Alors, restaure de la santé, ça ne m'intéresse pas. Euh, restaure, ça ne m'intéresse pas. Et augmente la vie max. Alors, on va augmenter la vie max de... Alors, c'est lui, hein, je crois. Non, c'est elle, pardon, qui se bat avec ça. Voilà, très bien. Donc, elle a plus de vie max. Super. Ah, et là, j'ai pas d'ouvrier disponible, donc je peux pas faire ce que je veux. Juste peut-être éventuellement un petit soin, voilà. Ah non, pardon, ça a augmenté le mana, je suis trop con. Voilà, ça c'est fait. Donc là, on a remonté un petit peu les trucs. Bah, c'est con, parce que le mana, c'était sur l'archère, que j'aurais dû le faire. Mais c'est pas grave, j'ai fait un misclic. Construire de nouveaux bâtiments. Donc ça, c'est bon à peu près. Par contre, ce qu'on peut faire maintenant, c'est potentiellement acheter de l'équipement. Alors, malheureusement, il y avait une baguette à choper. Amulette de cristal. Ça peut être intéressant, mais ça va être trop vénère. Alors, je sais pas si je peux comparer, mais j'ai pas l'impression. Un marteau, j'en ai déjà un. On peut avoir des trucs avec plus 5 de mana, par exemple. Moins d'esquive, mais plus de vie et plus de critique pour les grèves usées. Mais bon, je pense que là, de toute façon, est-ce que j'ai envie de claquer, mettre une là-dedans ? Non, et de toute façon, je n'en ai pas. Et enfin, donc les matériaux. Ce que j'avais dit, c'est que je peux améliorer un petit peu mon bâtiment. Et donc là, on va faire une porte. Alors, la porte coûte pas si cher que ça. Donc, on va pouvoir en faire deux. Et est-ce que j'ai de quoi faire des murs en bois ? Alors oui, on va en faire. On va faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Sachant qu'après, on pourra les améliorer, en renforcer si nécessaire. J'aurais bien fait un dernier petit coup, là. Ah non, je peux pas encore. Ok, bon, on va mettre une barricade éventuellement là. Voilà, comme ça au moins, si jamais, ils ne passeront pas facilement. Et pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que finalement, là, ce que je vais pouvoir faire, eh bien, c'est positionner mes personnages de cette manière-là. Et là, on dit, vas-y. C'est la fin de la phase. On est prêt. Et on va faire une deuxième vague de l'attaque. Et ça va bien se passer. Alors attention, parce que là, je me suis peut-être mis trop loin. Eh oui, je suis dégoûté. Et je peux pas revenir en arrière. Donc là, j'ai raté un tour. Je suis trollé. Je suis vraiment trollé. Je pensais pas qu'il serait si loin. Je suis dégoûté. J'ai vraiment raté ma vie, là. J'ai raté un tour complet. C'est un scandale. Alors peut-être que juste, je peux faire ça. On va quand même essayer de compenser un tout petit peu. C'est vraiment... Vraiment nul, mais... On va dire que c'est déjà ça de pris. Voilà. J'ai pas mieux. Fin du tour. Ok. Ok. Ah d'accord. Il y a déjà beaucoup de monde, quand même. Alors peut-être que ce qu'on peut faire, sinon, c'est directement chargé. Mais attends, mais je peux survivre à ça ? Il y a beaucoup de monde, quand même, là, non ? On va tenter, mais... Je promets rien. Ok. Voilà. Alors on va... On va vraiment rester vigilants, d'accord ? Euh... Donc j'ai épée de Damoclès, je sais pas quoi, machin, là. Donc là, je vais faire plus de dégâts à la baguette. On va en profiter. Alors je peux pas me redonner à moi-même de la patate. Ah bah non, bah c'est fini. Ok. Et on va avancer ici. Et se donner un petit bonus d'armure, tant qu'à faire. Voilà, on se fait plaisir. C'est parti. Waouh. Ok. Euh... Je suis pas chaud. Je suis pas chaud du tout. Ouf. Ah bon ? Mais je vais me faire arracher, en fait. Mais à quel moment j'ai eu une chance ? Comment ça se passe, là ? J'ai aucune chance. Je vais me faire démonter. Ok. Euh... On va faire comme si j'étais confiant, d'accord ? Alors tu vas te mettre là. Tu vas déjà déglinguer lui parce qu'on va pas se faire piéger, d'accord ? On le voit arriver. Je suis dégoûté. Je suis vraiment doublement dégoûté. Ok. Très bien. Tout va bien. Fin du tour. Tout va bien, tout va bien. Je reste frais. Je reste frais. Je reste frais. Je vous avoue que là, de moins en moins. Mais bon, je reste frais quand même. Ah putain, en plus il monte par ici. Euh... Ok. Alors, on va être obligé de sévir un peu. J'ai même pas de quoi faire ultra mal. Je fais ce que je peux, hein. Ah non, mais c'est trop laid. Et même pas je tue, là. Mon arc, il fait pas assez de dégâts. C'est trop laid. Alors, attends. Euh... Faut que je... Faut que je... Faut que je choisi une solution. On va se mettre là, d'accord ? Un. Deux. Trois. Quatre. Ok. Et toi, petit archer, là ? T'as l'air bien, là ? T'es motivé ? Boum. Voilà, très bien. Hein ? Et puis on va se casser aussi, hein. Tant qu'à faire parce que là, ça pue de ouf. Ok. Euh... Et là, alors, lui... Euh... Lui, c'est le mystère. Est-ce que je tente le miracle ou pas ? On peut tenter le miracle. Et je me casse. Euh... Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Fais, attends, demi-tour. Tu vas en mettre une deuxième, quand même. Voilà. Et là, tu te casses. Euh... Ça va être chaud. Ça fait quoi, déjà, ça ? Ah, c'est juste un petit coup de poing. Ok, cool. Je termine mon tour et ça va être vraiment très dur. Non, 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 non. Attends, alors juste que je vérifie, mais... Bon, normalement, ils ne viennent que de ce côté-là. Il n'y a pas d'embrouille. Alors là, il y a un truc intéressant qui va se jouer. C'est qu'on peut jouer ça. Et là, je me casse. On la refait. Ah, non, 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 oui, celui-là, je me casse. Évidemment. Je suis en panique. Je suis en panique. Je suis en panique. Alors, ça peut être un bon moment pour faire ça. Un, deux, trois, quatre. Voilà, très bien. Et là, que dire ? Euh... À part merde. Attends, viens là, toi. Voilà. Oh, non. Oh, non, le boulet. Oh, le boulet. Ah, bah là, c'est... Là, c'est critique. J'ai perdu un tour. J'ai perdu un tour. J'ai perdu ma vie même, je pense. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On va dire qu'on tient le coup. Ça vient se passer. Ça vient se passer. Ça vient se passer. Alors, potentiellement, ici, une attaque. Parfait. Une deuxième même. Est-ce que j'ose aller dedans ? On peut oser, peut-être. Mais là, je vais me faire assassiner. J'ai plus de quoi faire grand-chose, mais on va quand même tenter. Tu vas déjà faire ça, toi. Et merde. Ça se voit que je suis ou pas ? 1, 2, 3, 4. Très bien. Tu vas fuir. On va aller là. Et là, objectif, sauver... Sauver Bobby. On va sauver Bobby, je vous garantis. Je le laisse pas comme ça. J'ai envie de crever. Tout ça pour pas tuer. Bah, on est pas mal, en fait. Comment ça, pas deux ? Ah, voilà. Je crois que c'est pas mal. Fin du tour. On y va. Bon, là, évidemment, ça tente de détruire mes objets. Je ne suis pas surpris. Donc, un. Deux. Ensuite, toi. Bon, toi, le mana, ça va être chaud. Donc, on va peut-être économiser un petit peu. Voilà. Et tu vas fuir aussi. Il n'y a que lui où ça va être chaud. Ce qu'on peut faire éventuellement de malicieux, ça serait de se mettre au milieu pour faire le coup comme ça. Et là, en gros, je me tente le truc de pouvoir me redonner la petite recharge qui va bien pour pouvoir me casser de nouveau. J'ai essayé. J'ai voulu jouer, j'ai perdu, là. Et on va y aller. Bon, là, lui, il va prendre le Megamax, je pense. Ça va ! Ça va, ça gère. Je les pense moins solides que ce qu'ils ne sont, je pense. Je sous-estime, à mon avis. Allez, ça tue. Ensuite, là... Excusez-moi, je suis très concentré, mais c'est que c'est trop bien. Et ça me maintient bien, là. Hop là, hop là, hop là. OK. Mergron, c'est pareil. On va annihiler de cette façon. Deux. Je ne pense pas qu'il y a un enjeu du nombre d'actions pour finir la partie. On ne sait jamais. Tu vas redonner un petit coup ici. Et là, normalement, à moins que je dise une grosse connerie. Ça va qu'ils ont peu de portée, en fait. Le gélé du jeu, c'est un truc, quand même. Ah, merde, j'ai pas. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Calme-toi. Allez, c'est fini. Beau gosse. Brrâh. Allez. Rang S. Donc, ça nous fait 116 de chaque. On a récupéré des... Ah oui, d'accord. Parce qu'en plus, t'as les récompenses en fonction de ce que tu fais. Et là, ça arrive... Oh là là. Ah, d'accord. À la fin de la nuit, des tas de cadavres peuvent apparaître là où de nombreux ennemis sont morts. Utiliser les ouvriers pour les piller et obtenir des essences, des machins et tout. Ok, très bien. Donc là, si je comprends bien, c'est là que je vais galérer, en fait. Alors, on va commencer par faire un tout petit truc. C'est déjà utiliser les essences qu'on a obtenues. Normalement, je peux augmenter mes statistiques avec ça. On va voir. Est-ce qu'on peut augmenter peut-être la... Là, ça a l'air de m'en rigoler, effectivement. Allez, on augmente la santé de tout le monde, bien sûr. Voilà, après, je suis à 180, donc ça ne sert à rien. Ah, on voit ce que j'ai obtenu. Ce que je n'ai pas obtenu trop intéressant, ça. 1600, le prochain, quand même. Et là, bien sûr, on a fait ça. Donc là, vous voyez, on a survécu. J'ai débloqué une nouvelle structure, la maison, qui augmente le nombre d'ouvriers. Intéressant. On aura des variations d'arcs courts, pardon, si jamais j'arrive à dépenser 200 points d'action en utilisant des compétences des arcs courts. Ah, d'accord, plus tu utilises une arme, et plus tu es récompensé dans cette arme. Trop bien. Et la prochaine étape, c'est survivre à la nuit numéro 4. Parfait. J'avoue, c'est propre. C'est vraiment très, très propre. Alors, est-ce que je pille ici ? Alors, je peux piller, effectivement. Mais par contre, est-ce que c'est pertinent ? Je ne suis pas sûr. Alors, récompense de nuit, qu'est-ce qu'on a obtenu, déjà ? Ah, alors, un cristal fissuré, qui est un bibelot qui donne plus 10 de mana. Ou alors, ça augmente la régène, ça diminue l'armure, ça augmente les soins reçus. Ou alors, ça, basiquement, qui augmente les dégâts magiques, et les dégâts magiques et le mouvement. Je pense que je vais juste monter le mana. On va équiper, basiquement, sur l'archère. Voilà. Allez. Alors, l'archère qui va pouvoir monter en point de talent, mais avant ça, on va regarder son personnage, ce qu'elle obtient. Est-ce que... Attends, est-ce que je coupe pas la VOD ici ? Peut-être, parce que là, le but, c'était juste de faire une petite découverte et de vous montrer. Et je pense qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais jouer un petit peu au jeu. Et je vous ferai une vidéo un peu détente, comme on a fait pour Vampire Survivors et compagnie, après plusieurs heures de jeu, comme on a fait pour Wolong également, qui vous donnera un petit peu un premier verdict, entre guillemets. Ça sera peut-être plus simple. Parce que là, je pense que sinon, ça va être... Ça va être infini pour vous. Et puis surtout, il y a un moment où vous allez vraiment me voir découvrir... Vous savez ce que c'est, ces jeux-là avec plein d'interfaces. Ça va être chiant pour vous, déjà, avec les combats. Je ne suis pas sûr de... En gros, juste un point là-dessus. Il y a plein de jeux qui sont taillés pour le stream et qui sont d'ailleurs faits dans ce sens-là parce que le but, c'est d'être très sexy à montrer et du coup, de donner très envie. On n'est pas dans ce genre de jeu-là. Mais par contre, c'est un très bon jeu. D'accord ? C'est vraiment un très, très, très bon jeu. Si vous aimez ce genre de délire un peu tactical avec donc une vraie richesse de gameplay et une vraie innovation, parce que c'est quand même intéressant d'avoir ce truc-là de peu d'unités contre beaucoup d'unités. Ce n'est quand même pas tous les jeux qui le font avec ce gameplay tactical sinon. Et puis, voilà, mélangeant plein d'aspects intéressants comme déjà ce pixel art qui est absolument fou, mais aussi toute la partie gestion, roguelite, le... Comment... Tous les points de décision qu'on a dans le jeu. C'est-à-dire les achats d'équipements dans ce qu'on a vu. Les achats d'équipements, l'amélioration globale, la progression globale, l'amélioration des personnages, leurs statistiques, les builds qu'on va faire, la ville, comment est-ce qu'on va la construire, qu'est-ce qu'on va mettre, à quel endroit, comment est-ce qu'on va le gérer, comment ça se passe quand on va commencer à se faire un petit peu tataner, tout ça. Donc, vous voyez, tout ce que j'appelle les degrés de liberté, c'est-à-dire à un instant T, qu'est-ce que tu peux faire ? Je trouve que là, ce jeu-là est très riche là-dedans. Donc, vraiment, je pense que ça vaut le coup si jamais ça vous intéresse, en tout cas, ce genre de titre-là. Vraiment, ça fait partie des titres dont il faut donner sa chance. Et... On est bien d'accord, voilà, c'est des jeux qui vont être durs à tester dans un flot où on est dans un mois où il y a plein, plein, plein de sorties et de moins en moins de ressources côté test, notamment francophone, pour pouvoir vous en parler. Donc, bien content d'avoir pu évoquer aujourd'hui The Last Spell, même si je n'en avais pas forcément le temps et j'espère que cette session vous a intéressé. Voilà, sur ce, je vous laisse. Pour les gens du live, ne quittez pas, je continue. Pour les gens de la VOD, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Bye.